Quand une cession de titre est intervenue en violation d'un pacte de préférence ou d'une promesse de vente, la victime peut demander une mesure d'instruction en référé ou sur requête. Ainsi, un actionnaire bénéficiaire d'un pacte de préférence a pu demander la nomination d'un huissier de justice chargé de consulter et prendre copie de courriels et de fichiers informatiques dans une société, cela afin d'établir que cette société et le signataire du pacte s'étaient entendus pour conclure une vente qui violait son droit de préférence. Les nouveaux textes sur la protection du secret des affaires ne devraient pas empêcher le recours à ces mesures d'instruction car ils ont prévu des modalités de préservation du secret des affaires dans le cadre d'une instance judiciaire.